Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ce livre. Donc c'est Savoir vendre ses créations. Donc ça vient de Torijine et donc c'est l'édition Marie-Claire. Donc je vais vous parler de ce qu'on peut trouver dedans, où on peut l'acheter et tout. Donc déjà il coûte 18 euros. Donc voilà il y a ici le prix. 18 euros et vous pouvez le trouver dans les magasins style Fnac et des choses comme ça. Donc je mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez l'acheter en ligne. Donc moi je l'ai trouvé sur la Fnac. Donc c'est vraiment un super livre pour commencer à vendre ses créations tout simplement. Donc que ce soit de la Fimo ou plein d'autres choses, je vous le conseille vraiment. Donc je vais un peu vous présenter tout ce qu'il y a dedans. Donc déjà il y a... enfin les photos sont vraiment magnifiques. Enfin c'est vraiment des photos magnifiques. Donc déjà il y a le sommaire. Donc vous voyez il y a l'introduction, chapitre 1 démarré, créa sa marque, les bases de la vente en ligne, faire soi-même, la promotion. Donc voilà ce sont les 5 chapitres. Et donc vous voyez les photos sont... je trouve vraiment magnifiques. Donc là il y a une petite introduction. Puis voilà là c'est le chapitre démarré. Donc ils vous mettent des conseils et astuces. Je vais pas tout vous montrer mais juste un petit peu pour que vous voyez ce qu'il y a dedans. Donc rangement. Là il y a plein de petites astuces de rangement. Comment bien ranger son matériel, comment faire des choses toutes mignonnes et tout. Voilà, organiser et tout. Il y a une astuce pour les rubans. Et puis ici il y a le chapitre 2, créer sa marque. Donc dans ce chapitre, voilà il y a une petite étude du marché. Les enquêtes, monter son business. Voilà. Maintenant pour par exemple faire ses cartes de visite. Donc comment mettre une carte de visite en valeur, quelle couleur utiliser, quel nom prendre, enfin quel pseudo, quel pseudo marche, quel pseudo sont plutôt à éviter. Voilà. Tout plein de petites choses comme ça. Voilà. Une marque à vos couleurs. Donc choisir quelle couleur choisir. Toutes ces choses-là. Voilà. Et puis là maintenant on parle du nom. Donc comme je viens de vous dire, choisir un beau nom qui correspond bien à votre boutique. Et puis là il y a les bases de la vente en ligne. Donc il vous explique comment bien vendre, vendre ou vendre. Donc voilà. Il y a aussi créer sa bannière virtuelle. Donc il vous explique tout ça. Puis faire d'excellentes photos. Donc pour mettre sur votre boutique, ils disent aussi, enfin ils expliquent comment faire les photos pour que les photos soient les plus jolies, pour que votre création soit la mieux mise en valeur. Donc là ils expliquent. comment bien utiliser tout ça et comment faire de magnifiques photos. Je ne vais pas tout vous montrer parce que bon quand même, si vous voulez, je vous conseille de l'acheter. Puis là on explique comment fixer ses prix. Quel prix mettre. Par exemple ici il y a une formule de calcul pour mettre un prix sur ses créations. Donc voilà, voilà, le packaging, voilà, tout ça. Technique de vente, voilà, après la vente, vendre en boutique, construire un réseau sur internet. Donc il parle d'Instagram, de Pinterest, de Facebook, de tout ça, de Twitter et tout. Donc voilà. Et voilà, donc c'est vraiment un super 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 livre. Donc je vous conseille vraiment ce livre pour toutes les personnes qui me demandent comment commencer, comment commencer à vendre ses créations, des astuces et tout. Je ne sais pas si je vous ferai vraiment de vidéos là-dessus parce que je pourrais. Mais voilà, en tout cas si vous avez ce livre, vous n'avez plus besoin de mes astuces parce que toutes les astuces en sont là-dedans. C'est vraiment, ce sont vraiment des super astuces. Et voilà, c'est bien, enfin c'est vraiment pour commencer et même pour continuer. Enfin voilà, c'est vraiment un super super livre que moi j'aime vraiment beaucoup. Et donc je le conseille à toutes les personnes qui font de la Fimo, de la peinture, enfin tous les loisirs créatifs en fait parce que ça ne concerne pas que la Fimo. Donc voilà. Et il y a un truc que je conseille vraiment. Donc voilà, en fait c'était tout. Il n'y a pas grand chose parce que je ne vais pas vous montrer chaque page et chaque... tout vous lire. Je vous conseille de l'acheter si vous voulez. en savoir plus. En tout cas je mets le lien pour pouvoir l'acheter en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis je mets aussi le lien de mon Instagram en barre d'infos où je mets beaucoup beaucoup de photos pour l'instant. Le lien de ma boutique où je vends du matériel pour Fimo. Donc je vais encore en mettre du stock d'environ deux semaines. Il y aura de nouveau plein 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 de choses. Donc je vous ferai je pense une vidéo pour vous avertir. Et puis aussi le lien de ma boutique de création tout simplement. Et donc voilà. J'espère encore que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas d'aller voir toutes mes précédentes vidéos. Et je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada